Et un, deux, trois ! Salut, on se retrouve dans une vidéo où on va parler de sentience et on est accompagné par Victor, que je vais laisser se présenter. Salut, moi c'est Victor Durand-le-Peuche, j'anime le podcast « Comme un poisson dans l'eau » qui est le podcast contre l'espécisme et j'ai aussi écrit un mémoire en philosophie sur la question de la sentience des poissons. Ok, et moi c'est Lila, je tiens le compte Instagram réfuté qui parle de lutte sociale, notamment d'antispécisme et de féminisme, et d'esprit critique. Cette série de vidéos sur la sentience devrait sortir en même temps que la campagne de sentience du projet Méduse qui a lieu pendant deux semaines en septembre et qui vise à promouvoir le concept de sentience. Donc il y aura une première vidéo sur la définition de ce qu'est la sentience et aussi de ce que ça n'est pas et ensuite on va voir le côté épistémologique de la sentience, comment on fait pour évaluer qui est sentient et on aura une dernière vidéo pour faire l'état des lieux de qui est sentient. Du coup, les définitions, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la sentience ? Est-ce que tu vas y aller ? Non, je t'en prie. Du coup, la sentience, c'est la capacité à ressentir des expériences positives et négatives en première personne. Donc c'est vraiment le côté subjectif d'être un sujet qui peut avoir des plaisirs de façon générale ou des souffrances. Ça, c'est la définition très générale. Là, on vient de voir ce que c'est la sentience, mais pour que ce soit clair, je pense qu'on peut dire ce que ça n'est pas. Et souvent, on parle de sensibilité, de conscience. Pourquoi on n'utilise pas ces mots-là, par exemple ? Oui, peut-être par rapport à la sensibilité. On peut voir d'ailleurs dans certaines campagnes animalistes que ces deux termes sont un peu employés l'un à la place de l'autre. Mais la sensibilité, ça désigne simplement une réponse à un stimulus. Donc par exemple, mon téléphone, on peut dire qu'il est sensible parce que quand je le touche, il réagit. Il envoie une réponse en retour. Alors que la sentience, elle implique d'avoir un traitement subjectif de ces informations. Mon téléphone, que je le touche doucement en l'effleurant ou que je le touche fort presque en le frappant, ça ne va pas faire de différence pour lui. Il ne va pas avoir mal dans un cas et prendre du plaisir dans l'autre. Effectivement, le terme sensibilité, il est confusant. On parle aussi de la sensibilité d'une personne. On va dire qu'une personne est sensible pour dire qu'elle est émotive. Alors que si on l'utilise dans le terme de sentience, ça n'aurait pas de sens, vu qu'a priori, les humains sont effectivement sensibles. Je pense que c'est vraiment important de faire cette distinction. Elle existe en anglais et c'est parce qu'elle vient de l'anglais qu'on a tendance à dire qu'on aurait déjà un mot en français qui est sensibilité. Mais en fait, en anglais aussi, il y a une façon de tracer la différence. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus spécifique à la sentience qui est important et qui importe moralement, qui fait que ça détermine si on peut nous faire du mal ou pas. Donc c'est vraiment pertinent d'utiliser sentience plutôt que sensibilité. On peut ajouter du coup que le mot sentience a été ajouté dans le dictionnaire il n'y a pas si longtemps. En 2020, je crois. Tu veux enchaîner peut-être sur la conscience ? Alors oui, souvent on se demande quels sont les liens entre la sentience et la conscience. En fait, la sentience, c'est un certain aspect de la conscience. Donc en un certain terme, en un certain sens, la sentience, c'est la conscience. Mais c'est l'aspect qu'on dit phénoménal. En fait, c'est le côté vraiment ressentir les choses en première personne. Phénoménal, c'est un gros mot en philosophie pour distinguer d'un autre type de conscience qu'on appelle la conscience d'accès. C'est le côté juste avoir accès à l'information de façon centralisée. Donc par exemple, ce qu'on appelle les images subliminales, c'est des choses auxquelles on peut... Donc si on nous projette une image sur un écran, on nous met des images très très courtes qui du coup atteignent le champ de notre conscience d'accès. C'est-à-dire que sans l'avoir perçu, on est capable de rapporter, par exemple, une série de chiffres qui est apparue très brièvement sans qu'on ait presque l'impression de le voir. Mais on est capable de dire les trois premiers. Donc ça, c'est des images subliminales qui vont avoir un certain impact. Et si on nous demande de le reporter, même quand on n'a pas l'impression de l'avoir perçu, on est capable de rapporter l'information. Donc ça, c'est la conscience d'accès qui est à distinguer de ce qui relève de la sentience du coup, de la conscience, cette expérience d'avoir vu vraiment les chiffres et se dire « Ah ok, là je l'ai ressenti, il y a eu une différence dans ce que j'observais ou dans ce que je ressentais et je le vis en première personne. » Du coup, ce n'est pas faux de dire que la sentience est la conscience, mais c'est une partie de la conscience. Et le mot conscience, il est un peu pluriel parce qu'il désigne du coup plein de choses. Et donc quand on parle de conscience de soi, le test du miroir, tout ça, c'est de la conscience, mais ça n'a rien à voir avec la sentience. Donc ici, tout ça, on ne va pas en parler. On peut faire la différence avec la nociception aussi. La douleur n'est pas la nociception. Est-ce que tu veux... Peut-être qu'une bonne entrée là-dedans, c'est de voir qu'il y a un phénomène qui est étudié en psychologie et qui est vraiment intéressant et qui permet de voir plus intuitivement ce qui fait la différence entre les deux types de conscience dont on parlait, ce qui est vraiment la sentience, le côté expérience et juste la captation d'informations. C'est ce qu'on appelle le phénomène de « blindsight ». C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont cette caractéristique de « blindsight ». On parle de « vision aveugle » en français. Et donc par exemple, si on les met dans des conditions d'expérimentation en psychologie, on va leur demander... C'est des personnes qui se perçoivent comme aveugles, qui ont l'impression de ne rien voir. Mais en fait, les informations visuelles atteignent quand même leur cerveau et sont quand même captées et elles seraient même capables de les rapporter. Donc ça montre bien cette distinction. Et par exemple, si on leur projette des formes différentes, on leur dit « essayez de nous dire quelle forme c'est ». Elles vont vous dire « je suis aveugle, je ne vois rien, ça ne sert à rien ce que vous me faites ». Et on leur dit « essayez quand même, ce n'est pas grave, devinez ». Et en fait, quand elles devinent, elles devinent très très souvent, juste plus souvent que le hasard leur permettrait de deviner. Donc ça montre qu'en fait, l'information visuelle atteint leur cerveau est traitée, elles sont plus ou moins capables de les rapporter, mais elles n'ont pas l'impression d'avoir cette expérience associée qui est ce qui correspond en fait à la conscience phénoménale et donc à la sentience. Et pareil, si on les lance dans un couloir avec plein d'obstacles, et bien en fait, elles vont naviguer dans le couloir et éviter tous les obstacles, mais pas en avoir conscience. Donc c'est vraiment, elles ont accès aux informations pertinentes, mais elles ne sont pas capables de, elles n'ont pas l'expérience subjective associée. Donc là, c'est vraiment ce qui trace la distinction assez clairement entre les deux types de conscience qui nous intéressent et ce qui montre que la sentience c'est vraiment le côté subjectif. Et peut-être qu'on peut ajouter que de plus en plus dans les définitions, la sentience, ça renvoie un tout petit peu plus particulièrement à ce qui fait du bien ou du mal, à ce qu'on dit une valence, c'est-à-dire il faut que ce soit du positif ou du négatif, donc les plaisirs ou les souffrances. Et donc, les expériences, imaginons qu'on ait des expériences phénoménales, subjectives, mais assez neutres, genre ce que ça nous fait de regarder du gris, peut-être. Ce n'est pas dit parce que peut-être que les humains, il y a toujours une petite valence peut-être associée, mais imaginons qu'il y ait des états où il y a une expérience associée, subjective, mais qui soit un peu neutre. De plus en plus, on considère que ça ne relève pas de la sentience et que la sentience, il faut que ça fasse une différence un peu positive ou négative. Donc la sentience est inclue dans la conscience phénoménale, mais toutes les expériences phénoménales ne sont pas de la sentience. C'est ça. Voilà, exactement. Et du coup, si on applique cette distinction-là entre les deux types de conscience au cas précis de la douleur, qui est un sous-type de souffrance, donc d'expérience négative, il y a une autre distinction qui est très importante à exprimer, c'est la distinction entre la nociception et la douleur. Donc la nociception, c'est la capacité à détecter et réagir à des stimuli réellement ou potentiellement néfastes qui peuvent être sur notre corps, qui peuvent être en interne dans notre corps ou qui peuvent même être des stimuli psychologiques, disons. Et donc, cette distinction-là, ça, c'est à distinguer le simple fait de pouvoir détecter, donc ça renvoie à l'aspect informationnel, détecter et pouvoir réagir à des informations qui sont en fait néfastes, qu'on est en train de nuire à notre corps et que c'est potentiellement dangereux pour nous. Et ça, c'est à distinguer de la douleur. Quand on parle de la douleur, c'est vraiment l'expérience subjective qui parfois est associée en plus à cet état de nociception. Et donc, la douleur, a priori, c'est quelque chose qui est créé par notre cerveau. C'est quelque chose qui relève de la conscience et plus particulièrement de la conscience phénoménale. C'est la conscience phénoménale négative associée à l'état de nociception. Si on résume simplement, ce n'est pas juste le signal qui va de notre corps et le cerveau, c'est le traitement de l'information et le « ah, ça fait mal ». Exactement. C'est ça. Est-ce que le fait d'avoir une réponse réflexe quand on pose sa main sur une plaque chaude et de retirer sa main, c'est un bon exemple de la différence entre nociception et douleur ? Oui, c'est une bonne façon. Ça nous arrive parfois de retirer la main avant même de commencer à ressentir quelque chose. Et ça, typiquement, le premier réflexe, c'est ce qu'on appelle un comportement nocifensif. Donc c'est un comportement de réaction, de simple réflexe qui parfois ne remonte même pas jusqu'au cerveau, ce qui montre d'autant plus qu'il n'y a pas d'expérience consciente associée et c'est par la suite que chez nous, les humains en général, on finit, je ne sais pas, une ou deux secondes après par ressentir le truc en plus qui là correspond à la douleur. Mais il y avait déjà de la nociception avant même qu'il y ait douleur. Peut-être que c'est intéressant de aussi distinguer la sentience, donc en fait, ce qui relève d'une certaine forme de conscience, d'autres états mentaux, mais qui eux relèvent de ce qu'on appelle la cognition. Donc typiquement, quand on parle de l'intelligence, de la mémoire, de la prise de décision, de la perception, encore de plein d'autres fonctions mentales qu'on a qui tournent en permanence, de la coordination, des gestes, tout ça, tout ça, c'est ce qui relève de la cognition, c'est des états mentaux particuliers qui sont vraiment à distinguer de la question de la conscience et donc en particulier de la question de la sentience. Donc on pourrait très bien imaginer des êtres très intelligents avec une cognition très développée mais pas du tout sentient et à l'inverse, des êtres avec très peu de capacités cognitives mais qui auraient des capacités sentiantes très développées. Et c'est là qui fait que c'est un peu compliqué parce qu'on a tendance un peu à écraser les deux ensemble parce que les humains ont à la fois des capacités cognitives et des capacités sentiantes et on n'arrive pas toujours à bien distinguer mais en fait il faut vraiment tracer cette distinction-là. Pour finir peut-être sur les définitions sur ce qu'est la sentience, souvent on entend l'idée que les individus seraient plus ou moins sentients et ce qu'on voit de plus en plus c'est plutôt que les individus ne sont pas plus ou moins sentients, on est sentient ou on ne l'est pas mais on a des expériences plus ou moins intenses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des individus qui ont des degrés de souffrance plus ou moins élevés mais à partir du moment où ils souffrent ils sont sentients. Ça, ça renvoie à une question qui anime encore le débat autour des études sur la sentience de est-ce que la sentience ça peut être quelque chose de graduel, on parle de gradualisme de la sentience et ce n'est pas absolument consensuel encore mais la façon dont c'est envisagé par certains et certaines chercheuses sur la question c'est de dire que comme la sentience c'est toujours la conscience c'est la conscience de quelque chose. Donc on a conscience de telle couleur, on a conscience de tel état nociceptif ou on a conscience de tel plaisir ou de telle émotion et bien en fait on va peut-être pouvoir capter plus ou moins de choses et avec une intensité plus ou moins forte on peut s'imaginer avoir des douleurs plus ou moins intenses mais aussi avoir des plaisirs plus ou moins intenses ou avoir peut-être une plus large gamme de choses qui font l'objet d'expériences subjectives associées donc c'est plutôt dans ces termes-là de plus ou moins sentient c'est peut-être inexact et il faudrait peut-être dire sentient de plus ou moins de choses et de façon plus ou moins intense c'est peut-être plus exact de le dire comme ça. D'ailleurs sur la douleur enfin en tout cas sur vraiment la douleur il y a des études qui montrent que ces variations d'intensité de ressenti elles peuvent être aussi inter-individuelles elles peuvent varier entre les individus ça dépend de l'âge des individus de leur sexe évidemment de leur espèce aussi mais ça dépend de leur expérience passée enfin ça dépend de vraiment beaucoup de paramètres c'est pas juste une question entre espèces ça peut être aussi entre individus. c'est pas juste d'avoir regardé cette vidéo c'est pas juste